Pas mal la hasse, bon la hasse on en parle tout de suite ou on attend 5 minutes là en vrai là ? Est-ce qu'on en parle tout de suite de cette petite voiture ? La hasse est vraiment pas mal en vrai, non en vrai, bon alors elle fait débat hein, elle fait débat Mais merci Wizzou pour le stop of air, merci beaucoup frérot Mais montre la, ouais non mais on va la montrer Qui n'a pas vu la hasse ? Qui n'a pas encore vu la hasse de 2023 ? La VF23 de son petit nom ? C'est son petit nom tu vois Mais non elle est mignonne en vrai, elle est mignonne, attendez je vous la montre Je vous la montre, elle est fort sympathique, elle a un petit flow Je sais pas ce que vous en pensez, attendez j'ai pas le chat Je sais pas ce que vous en pensez mais elle a son petit flow tu vois, en vrai de vrai Moi je trouve que, ouais non il y a quelque chose Franchement il y a quelque chose tu vois, dommage qu'on la verra pas en course Mais si Victor, aigri, aigri de fou, ça se trouve elle va perdre de fou Est-ce que ça valide déjà le design ? Est-ce que ça valide les couleurs ? Tout ça tout ça, j'avais demandé une note sur 20, franchement les notes sont plutôt bonnes Les notes sont plutôt pas mal tu vois, boulot oui oui elle est bien Moi perso, alors après c'est biaisé forcément mais j'adore les couleurs Le noir, le blanc et le rouge c'est trois couleurs que j'adore Donc le combo je le trouve très 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 stylé Pour une fois ça change tu vois, pour une fois en vrai ça change Donc elle est plutôt cool Alors pour ceux qui se posent la question, si jamais je préfère mettre un spoiler tu vois Mais ceux qui commencent à analyser les fonds plats, les engine covers, les ailerons ou quoi que ce soit C'est un motel 3D, Gunther l'a dit, voilà ça sert à rien de regarder la voiture ou je sais pas quoi C'est pas du tout une vraie voiture Donc ça sert à rien d'essayer de voir un petit peu les évolutions, mes couilles, je sais pas trop quoi tu vois Mais non ouais franchement j'aime bien Après il y en a plein qu'on dit c'est une livrée MyTeam On dirait une livrée d'un jeu vidéo et tout Moi je suis pas d'accord Franchement je suis pas d'accord Ouais il y a Palm Angels, ouais ouais, bon ah Palm Angels les larmes Vraiment, faut savoir que moi je connaissais pas du coup ce sponsor Je connaissais pas Palm Angels avant aujourd'hui Et du coup je suis allé voir ce que c'était Vous savez c'est quoi le sponsor Palm Angels ou pas ? Ah c'est particulier hein Ça coûte cher franchement le budget d'As il a bien step up cette année je pense C'est des habits, ouais c'est des fringues, c'est de la mode je crois C'est des vêtements, mais c'est des vêtements Le pull il est à 675€ Je suis arrivé, j'ai vu les pulls 675€ J'ai vu les doudounes à 1100€ J'ai vu les sacs à 520€ et j'étais en mode Oh là, oh là mais d'où ça sort ? Oh là là mais d'où ça sort ? Je vous jure, alors là attendez vous allez voir Mais je vous jure que Palm Angels J'y suis allé tout à l'heure, official website Je vous jure que Vraiment les collègues, bon je suis un homme On va aller dans Man tu vois Regardez les prix, regardez les prix 595, 325, 525 C'est une dinguerie wesh C'est une dinguerie franchement Les prix c'est fou, donc ouais c'est de la mode je pense C'est un truc de mode En vrai, bon ça me fait beaucoup rire Moi ça me fait vraiment beaucoup rire en vrai Mais t'es riche En vrai, le subgoal Le subgoal j'achète un Le subgoal j'achète un truc de chez As Non mais franchement ouais Donc petit budget quoi C'est petit budget chez As On peut le dire Il y a eu un step up Moi la question que je me suis posée C'est qui a ramené ce sponsor ? En vrai de vrai là Qui a ramené Palm Angels chez As ? Parce que je pense pas que ce soit Mac Dussain Parce que Mac Dussain a pas l'air d'être le type Qui fait de la mode ou quoi que ce soit Tu vois Nico Hülkenberg peut-être Ou alors c'est Genre je sais pas C'est l'équipe qui allait chercher ça Tu vois Mais 60€ pour des chaussettes Avec des palmiers C'est une vibe Les chaussettes à 60€ Franchement C'est une petite vibe Tu vois Donc Gunther voulait son drip Ah bah là je pense qu'il l'a eu là Là franchement Non mais Il l'a eu Mais moi je trouve que la livrée est cool La livrée est très très cool Ça change de ce qu'ils ont fait d'habitude Ça change des autres voitures qu'ils ont eu les autres années Ça a une nouvelle couleur Il y a Monegram Bon alors Monegram pour le coup Je m'attendais à un plus gros logo Je m'attendais vraiment à un truc genre Sur toute la voiture Je m'attendais vraiment à un énorme truc Donc là c'est clean Franchement non ça valide Où est le Jack & Jones ? C'est une très bonne question que tu me poses là Je sais pas s'ils ont repris du coup Jack & Jones Pour ceux qui savent pas C'était le sponsor de Magnussen Et c'est vrai qu'il y a pas de Jack & Jones Sur la voiture Donc peut-être qu'ils ont pas encore repris Le contrat avec Avec Kevin Magnussen Il est déjà énorme le Monegram Ouais C'est vrai que le Monegram quand même prend Bah après c'est un sponsor titre Il prend de la place Mais c'est un sponsor titre Donc c'est normal C'est normal c'est normal Yo hello à tous ceux qui arrivent Hello hello Jack & Jones To Palm Angels Oui c'est vrai qu'il y a un petit Il y a un petit step up quand même Il y a trop de noir sur les côtés Ils auraient dû faire un dégradé Moi ça me... Bah après moi ça me choque pas en soi Le noir j'aime bien Pour le coup les voitures en noir J'aime bien donc Raciste pour l'interrogation Non mais moi perso ça me dérange pas tu vois Après bon Les goûts et les couleurs Encore une fois comme on dit Mais Mais non non Elle est magnifique Pour l'instant il n'y a pas eu d'autre livrée Pour l'instant on a eu que cette petite as Maintenant reste à voir Elle va rouler donc le 11 Pour ceux qui ne le savent pas Elle va rouler C'est quoi ? C'est samedi 11 Si je dis pas de bêtises Elle roulera à Silverstone Donc pour un petit check down Et là pour la première fois du coup le 11 On verra la vraie voiture On verra le... Les vrais ailerons Le vrai engine cover Tout ça tout ça Donc euh... Donc ça va être cool La prochaine c'est vendredi Alors la Red Bull ouais ce sera Vendredi à... 15... 15h ? 15h je crois Donc euh... Donc non ouais Un mix entre une Art et une Minardi Alors la Minardi par exemple Faudra m'expliquer Enfin... Ok j'ai compris la vibe avec Minardi tu vois Mais euh... Je vois pas vraiment Tout le monde a fait cette blague tu vois Bon alors je sais pas quelle année Minardi tu vois Mais euh... La Minardi j'ai vu la photo passer J'ai vu euh... Voilà c'était celle là En gros c'est ça tu vois Il y a un moment où il faut doser C'est pas parce qu'une voiture est noire et blanche C'est ça la comparaison avec la Minardi ? Parce que je suis désolé mais non C'est la... Il y a la PS02 Enfin... Vraiment c'est être aigri pour rien tu vois Il y a des ressembles Non mais non alors si c'est ça Ça là pour vous ça ressemble à... Ça ressemble pour vous à la as de cette année Mais il y a un moment faut arrêter d'être aigri Il y a un moment faut arrêter d'être aigri C'est pas parce qu'il y a une couleur en commun Que non mais frérot Enfin à un moment genre Là on est sur un taux d'aigrisme C'est pas possible Vraiment pas hein Il y a rien Mais il y a alors rien qui ressemble Il n'y a pas de jaune sur la as Il y a un gros rond rouge Il n'y est pas Genre... Après j'ai vu la sober de quoi ? 2014 je crois 2013 ou 2014 je sais plus Ouais elle encore tu vois Ok voiture noire Il y a un gros point rouge J'ai vu la photo passer sur le Twitter d'OffTrack J'étais en mode Allez on vous l'offre On vous l'offre On est sympa tu vois C'est la fin du mois On est tranquille Même si bon il manque quand même Énormément de blanc sur la voiture On va pas se mentir Par contre Par contre Par contre il y en a bien S'il y a bien un compte Twitter Qui a gagné la comparaison C'est la FFL Avec forcément Bon là par contre J'avoue que Là j'avoue que C'est difficile C'est difficile de pas comparer Là il y a Là il y a un petit débat Tu vois genre Clairement La F2 de Pourcher l'année dernière L'as de cette année Il y a quand même beaucoup Il y a beaucoup de ressemblances Tu vois Mais tranquille en vrai Tranquille hein La As broie la RT Ouah Oui genre t'es dur en vrai Moi j'aimais bien déjà la Art en vrai de base J'aimais bien la voiture de Porsche l'année dernière Mais Non non ouais ça y ressemble quand même Ça y ressemble quand même pas mal en vrai Ça y ressemble pas mal Donc Pourcher chez As l'année prochaine Ah bah peut-être hein Peut-être Attends Est-ce que j'ai un CM Doftrack Dans le Dans le chat là On a posté ou pas le Le tweet Parce que du coup ça pourrait être pratique S'il est posté Mais J'imagine qu'il l'est pas encore Télé Ah vous l'avez posté Attends parce que du coup Y'a un truc Que je dois Enlever à l'écran Parce que sinon Ça va poser des problèmes Toc Toc Attendez je vais vous montrer la comparaison Je vais vous montrer la comparaison Que On a fait Voilà Let's go Let's go Lopoti tweet Lopoti tweet Les As Au fur et à mesure des années Vrai débat Quelle était la meilleure As J'ouvre J'ouvre le débat Tu vois Quelle était La meilleure voiture Ils sont arrivés en 2016 Du coup ça fait 8 ans qu'ils sont là Quelle était la meilleure voiture 2023 En franchement 2023 pour moi Est l'une des meilleures en tout cas 2023 je pense Se tape avec 2019 Parce que On aime Rich Energy ou pas La 2019 je la trouve incroyable Mais Non 2023 était pas mal 2017 2022 2017 aussi Ouais Le gris était Cool Le gris était très très cool Pour moi L'une des pires ça reste la 2016 La 2016 vraiment bon C'était leur première année C'est normal Voilà Normal tu vois T'arrives en Formule 1 T'as pas forcément une très belle voiture Mais Ah 2016 2016 elle était pas très belle 2021 c'est la pire 2021 oui j'avoue C'est pas la La pire Je sais pas Mais c'est clairement pas la plus belle 2021 je suis fan de Nikita Bizarre Lulu C'est Comment ça t'es fan de Nikita C'est Je suis pas sûr de De bien comprendre La 2022 A été sauvée Entre guillemets Par le fait qu'il y ait plus Mais épine Et donc on a enlevé Les couleurs de la Russie Mais la 2022 c'était une réplique De la 2021 je rappelle de base Donc Donc bon Ouais Ah Nikita Belouki Ouais de fou L'actrice Ouais de ouf L'actrice qui joue dans les films Et tout Je vois de qui tu parles Lulu Elle joue dans les vidéos crues aussi On a vu Mais ouais Ouais de fou ouais La présaison de 2022 Elle était insane Non elle était dégueulasse Non 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 C'était la voiture russe C'était la même C'était 2021 Sur une voiture de 2022 Elle était dégueulasse en vrai C'est Enfer Enfer Ah la blanche Ferissonne tu parles de Genre bah Une fois qu'il y a eu le drama Du coup on va dire Celle qui était toute blanche Ouais pourquoi pas Pourquoi pas en vrai Mais Non moi je trouve que là As est clean Maintenant reste à voir Est-ce que ça va perf tu vois Est-ce que cette année As peut performer Ou pas Telle est la question Je sais pas pourquoi Mais j'ai envie d'y croire cette année Je sais pas Je me dis J'ai envie d'y croire tu vois J'ai envie de me dire J'ai envie de me dire que As cette année Va être capable Ils ont Magnussen et Hülkenberg J'ai envie de me dire Duo d'expérience Duo de pilote quand même Pas dégueu finalement Pourquoi pas tu vois Franchement Genre il y a un monde Alors clairement pas Pour aller chercher un top 4 Ils vont pas battre Alpine ou McLaren Mais franchement Battre Aston Genre pour moi Battre Aston AlphaTory Williams C'est pas impossible Déjà tu vois C'est pas impossible Merci Martin Pour le 13ème mois Franchement Il y a un monde Où avec une bonne voiture Ça passe Non mais Je suis désolé J'ai pris Aston Parce que Aston Il n'y aura qu'un pilote Ce sera Alonso Non mais si Chacal Faut le dire tu vois Chacal Faut être honnête Aston il n'y aura que Alonso Qui va marquer des points Alors que chez Aston Tu as deux pilotes Techniquement Top 6 tu crois Top 6 je pense que C'est le maximum Franchement S'ils font mieux que top 6 C'est exceptionnel Pour Aston Il faut le souligner Il faut souligner On rappelle que Aston En général C'est trois upgrades par saison Sur une bonne saison L'année dernière Il n'y en a eu qu'une seule L'année dernière Il n'y en a eu qu'une seule Grosse upgrade Donc sur la longueur C'est très compliqué Je suis d'accord Mais Furisson Tu reprends 2018 Je crois que c'est 2018 De mémoire Où il joue avec Renault La P4 ou la P5 Non ? Je crois que c'était 2018 Il y a un monde Où ça tient tu vois Il y a un monde Où ça peut tenir Il y a un monde Où ça peut le faire Donc Ce qui est 2023 Ton pilote préféré Roule dans cette voiture Moi ? Ou tu parles de qui ? Ou tu parles à Chacal ? Moi mon pilote préféré Roule dans cette voiture Non Alors après Il se pourrait que j'ai un ami Très proche Qui roule chez As Cette année C'est vrai Non mais non C'est vrai que j'ai Nico Nico on part en vacances On se voit à l'aéroport Voilà quoi Avec Hülkenberg C'est mon petit frérot On peut le dire Mais il m'avait dit Plein de trucs J'ai oublié Parce que oui Pour ceux qui savent pas On s'est vu à l'aéroport On prend le même avion On passe des week-ends À Monaco ensemble Avec Hülkenberg Enfin voilà tu vois Mais il m'avait dit Plein de trucs Sur As Cette année J'ai oublié Je vous l'aurais bien dit Mais j'ai totalement zappé Ce qu'il m'a dit Mais vraiment Ouais ouais de fou De fou Attends mais j'ai des photos Tu me crois pas Frère j'ai des photos Avec Nico Hülkenberg Vraiment on avait pris L'avion ensemble Et tout Genre on était pas loin On s'était parlé Et tout Enfin bref Trop truc de fou La tête de Nico Non je sais plus Où elle est la photo Mais euh Non j'avais croisé Hülkenberg Une fois à Monaco Mais attends je sais plus C'était quand Ni je sais plus c'était où Dans mon téléphone J'ai trop de photos frère Je m'y retrouve plus Je crois que c'était pas loin C'était après ça Attendez si je vous la trouve Je me laisse 10 secondes Je me laisse 10 secondes Pour trouver la photo Si je la trouve Je suis monumental Oh je l'ai trouvé Je suis monumental De fou en fait Je suis monumental De fou Oh putain c'est l'ordi J'ai eu trop peur L'ordi qui a bugué Euh Ouais c'est pour vrai Qu'avec Hülkenberg Voilà quoi Avec Nico Hülkenberg Ça tape des petits selfies À l'aéroport Tout ça tout ça Mais euh Ah non c'était un enfer Le pauvre Le pauvre il partait en vacances Je suis venu lui casser les couilles Merre